Aujourd'hui, je m'en vais rencontrer des artistes francophones au Yukon. Ils font-tu toutes des sculptures en chaine ça? Non, mais ils sont toutes capables. Et protéines, on est un groupe d'humour de l'Ontario. On tripe francophonie canadienne, puis on s'en va la rencontrer. Parce que oui, il y a des francophones hors Québec. Bon, bien, je suis à l'aéroport. Je m'en vais à Whitehorse au Yukon. Je suis pas mal excitée, puis je voulais vous montrer ma carte d'embarquement. Mais là, je réalise que ma carte d'embarquement est dans mon téléphone. Donc, grâce à la technologie, je peux faire cette vidéo. Mais à cause de la technologie, j'ai rien à vous montrer. Au nord-ouest du pays, entre les territoires du nord-ouest et l'Alaska, la ville de Whitehorse au Yukon est l'une des plus... Froide? ...artistique au pays. Ici, ce ne sont pas les activités culturelles qui manquent. C'est une véritable réserve faunique d'artistes. Ah, bien oui, comme les samus Ouapiti-pins. Les saumons-sculpteurs. Les bizarres ballerines. Whitehorse est l'une des villes les plus actives du côté des arts par habitant. Et où le milieu des arts et de la culture est parmi le mieux financé au pays. Ah, on déménage là. Ouh, on se prend une adresse, puis on dit qu'on habite là. Puis on se part à une ferme de bizarres ballerines. Autrement dit, Whitehorse, c'est une véritable ville culturelle à découvrir. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour. 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 Ça va? Oui, toi? T'as vu le comptoir comme ça? Bonjour. Tout le monde, ça va bien? Donc, voici le collectif. Oui, oui. Et la galerie dans le fond. Oui, la galerie dans le fond. Oui. Donc, c'est ici, la galerie, le collectif Yukon Artists at Work. Puis, ça fait combien d'années à peu près? 15 ou 16 ou... Quelque chose comme ça. Quelque chose, oui. Après 10, on arrête de compter. Oui, oui, exactement. Pourquoi on a commencé le collectif il y a 15 ans, 16 ans? Bien, parce qu'il n'y a pas une place pour les artistes savantes. Il y a beaucoup d'artistes. Il y a beaucoup d'artistes. Mais avant, pas assez que maintenant. Oui, oui. Ça a changé beaucoup, beaucoup. Ça a grandit, mais c'est unique. C'est la seule place pour aller, pour voir les artistes du Yukon. Il y a toujours, en fait, un artiste qui est ici en train de travailler. Oui, oui. Moi, je pense que c'est comme dans une garderie. Si ce n'est pas toi qui l'as fait, tu ne touches pas. Tu sais, c'est un peu... Tu gardes juste ça. Marie-Hélène, parle-nous de tes oeuvres. Je ne fais pas des peintures réalistes, là, d'un paysage. C'est vraiment... Je prends ce que je vois, je le triture, je le change, je l'interprète de façon onirique. J'aime ça comme revisiter ce paysage-là qui m'a façonnée aussi comme Yukonaises, franco-Yukonaises. Je regarde autour rapidement, il y a quand même une grande variété. Est-ce qu'il y a un genre d'art typique Yukonais? On vient tous, d'ailleurs, hein? On ne vient pas du Yukon, puis on a chacun notre bagage culturel, personnel, puis on a l'influence du Yukon, alors ça fait un mélange et tout, mais ça sort différemment pour chaque artiste, donc il n'y a pas vraiment... Mais je dirais peut-être le lien commun, c'est... Si on regarde, c'est beaucoup l'environnement, la géographie. Oui, au niveau du thème est commun. On est tous marqués par ce territoire-là. On ne peut pas ne pas être marqués puis touchés, puis je crois que c'est peut-être le fil commun, là, qui est d'une oeuvre à l'autre. Alors, c'est de l'art textile, pour toi? Moi, c'est dans le textile, beaucoup, puis j'ai toujours pratiqué les arts traditionnels. J'ai appris tout ça de ma mère. Alors, je fais du filage, je file du poil de chien, je fais de la couture, du tricot, de la vannerie... Du poil de chien? Oui. Je n'ai jamais entendu parler de tisser du poil de chien, non? Non, pas tisser, je le file, puis je le tricote. Ah, le fil! Ah, OK, parfait. Comme ici, ce petit bout-là, ses oreilles, c'est un bout de queue d'écureuil. Ah oui? OK, j'aurais pensé renard. Non, ça, c'est le truc d'écureuil. Renard, c'est là-bas. Ah oui? C'est sûr. Alors, vous voyez, j'utilise beaucoup de matériel, c'est ça, recycler aussi, puis c'est ça. Maintenant, je voudrais t'inviter à raconter un peu ta vie ou ton récit à travers un projet d'art. Je ne suis pas vraiment une artiste, par exemple. On a tous un côté artistique, on a tous un potentiel. Je bricole avec mes enfants, mais ça s'arrête pas mal là. J'ai de la créativité, je n'ai pas de technique. Alors, bienvenue chez moi. Merci. Bienvenue dans mon studio. C'est déjà inspirant. L'or partout, la lumière partout. Le projet qu'on va faire aujourd'hui, ça va être sensiblement la même chose qu'avec les enfants, mais à plus petite échelle. Tu vas faire ton petit drapeau nomade. Parfait. Et en utilisant cette fois-ci la technique de la gravure. Que je n'ai jamais faite. Marie-Hélène, un de tes grands objectifs en tant qu'artiste, c'est vraiment d'approcher la communauté vers les arts visuels ou les arts visuels vers la communauté. Pourquoi est-ce que c'est important? Puis, est-ce que tu réussis bien à le faire au Lucon? Bien, oui, c'est vrai que j'aime beaucoup ça, cet aspect communautaire-là avec les arts. Puis, mon médium principal, c'est la peinture, alors je me retrouve seule à travailler en studio. Je pense que mon désir d'unir l'art à la communauté, je pense que c'est juste parce que j'aime les deux, puis je trouve une façon d'unir les deux. Alors, ta thèse, ta recherche que tu as faite sur l'identité franco-yukonaise, as-tu trouvé la réponse? Ah, qu'est-ce que l'identité franco-yukonaise? Oui, ou d'autres questions, tout simplement. Dans ma thèse, j'ai travaillé, c'était en art, donc j'ai travaillé avec dix femmes franco-yukonaises. Je les ai invitées à créer une oeuvre qui parle de leur histoire migratoire. Donc, ces femmes-là venaient d'ailleurs et elles ont décidé de s'installer au Yukon pour faire leur vie. Et moi, à partir de ça et de leur récit, moi, j'ai pu analyser c'était quoi cette identité-là construite entre ces va-et-vient-là. Donc, dans les résultats, par exemple, j'ai pu m'attarder sur le lieu d'origine, la relation qui est entretenue avec ce lieu d'origine-là. Donc, beaucoup de gens ici viennent s'établir au Yukon, mais pas nécessairement en reniant d'où ils viennent. Ils sont attachés à l'endroit d'où ils viennent. Et cet endroit-là qui est francophone, bien, cette façon-là de rester attachée, c'est de continuer à utiliser cette langue-là maternelle. Mais dans mon identité personnelle, je découvre que l'artiste n'est pas dans ma définition. C'est quand même assez de base. Nadia a plein de talent, mais la peinture, ça n'en est pas un. Non, c'est ça. Tu sais, c'est une des rares artistes où le canevas était plus beau avant qu'elle commence. Bien, tu es très sévère. Moi, je trouve que c'est très bien. J'ai mis du maquillage autour de mon impression pour essayer de camoufler cette gravure. C'est très bien, si j'étais en deuxième année. Là, c'est certain que les gonnets protéines vont rire de mon oeuvre. Mais tu sais, plus je la regarde, plus je l'aime. Il y a de la symétrie. Il y a du coeur. Il y a deux couleurs. Trois, si tu comptes le canevas. Je suis officiellement une maître des arts visuels. Donc, je suis prête pour explorer une nouvelle discipline, le théâtre. T'es-tu sérieux? Je survivrai pas une semaine de plus ici, là. Je suis pas outillée mentalement pour vivre ici. J'haïs ça, le camping. T'es pas en camping. T'as une maison, t'as un lit. Un quatre murs plein de trous, un toit qui coule et une porte qui ferme. C'est pas vraiment ce que j'appellerais une maison. Bien, au moins, t'es pas dans la rue. Même dans la rue, je pourrais brancher mon sel. Je pourrais prendre une douche. C'est-ce que je tabote de sentir le feu et d'avoir les cheveux drôles. Marie-Pierre, tu es ici pour faire une résidence artistique. T'es ici pour un mois. Qu'est-ce qui t'apporte au Yukon? Bien, oui, c'est ça. Moi, à l'origine, je suis pas d'ici, bien sûr. Je viens du Québec, de Québec particulièrement. Et je suis comédienne et auteure. Et j'ai la grande opportunité de venir ici pour travailler mon texte Freeze Up, qui parle du Yukon. Donc, je suis venue ici pour écrire sur le Yukon, en étant au Yukon, en immersion totale. C'est l'association franco-yukonaise qui t'a fait venir ici dans le cadre d'une résidence. Peux-tu m'expliquer comment ça fonctionne, ce projet-là? Oui, exactement. Dans le fond, c'est moi qui ai contacté l'association francophone à la base, parce que j'étais déjà venue ici en 2015. J'avais eu un coup de coeur vraiment pour la région, le territoire, les gens. Puis je cherchais désespérément une façon de revenir dans le cadre de mon travail, tu sais. Et donc, j'ai écrit à l'association francophone. Puis là, c'est eux qui ont un peu manigancé, bien, qui ont contacté la Jenny House, en fait, pour voir si c'était possible d'accueillir une artiste de l'extérieur. Être un artiste en résidence, c'est comme si quelqu'un te paye pour être à quelque part, puis juste créer, genre... Puis c'est vraiment bien, parce que déjà, tu pars une coche au-dessus des autres artistes, parce que t'as une résidence. Ha! 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 Fait que c'est vraiment bien parti. Oui, je pense que c'est pas pour moi, là, la vie de bois, pis tout. Ça, c'est sûr, mais tu t'en vas comment? Bien, je vais commencer par reprendre le traversier, puis après, on verra. Tu vas l'attendre longtemps. Combien de temps? Bien, une couple de mois, il... il passe plus, il est fermé. De quoi, il est fermé? Bien, il est fermé pour l'hiver. C'est même pas l'hiver? Hey, c'est l'hiver. Mais là, je fais quoi pour traverser, moi? Bien, tu traverses pas. Créer cette pièce-là au Québec ou ailleurs, pourquoi ce serait pas la même expérience que de revenir ici? Qu'est-ce que tu viens chercher au Yukon? J'avais peut-être un besoin d'authenticité, tu sais, de m'assurer que les choses que je vais dire collent avec la réalité, même si c'est pas du documentaire. Puis il y a quelque chose aussi dans l'immersion, tu sais. Je peux être à Québec puis penser au Yukon, aux souvenirs que j'en ai, puis parler du Yukon. Mais d'être ici, c'est tellement plus inspirant, tu sais. Tous les gens que je rencontre me parlent du Yukon, forcément. Toutes les histoires, le territoire, les montagnes, le fleuve, tout m'inspire au quotidien, tu sais. Fait que cette immersion-là est vraiment... aide vraiment à l'écriture. Que ce soit... En fait, c'est que j'aimerais que le Yukon soit un personnage, tu sais. Je voudrais vraiment qu'il soit présent. Puis même dans mes fiches de personnages, j'avais Charles, Émilie et le Yukon. Tu sais, je voudrais vraiment qu'ils habitent l'espace. Justement, ton lieu de travail est ici, à côté du fleuve. Oui, puis c'est dans la Jenny House que tu travailles. Parle-moi de cet endroit, du lieu de travail. De ce que je sais, c'est un ancien hôtel qui aurait été déplacé puis qui aurait été installé ici, dans le Shipyard Park. Puis pour toi, de travailler ici, dans un milieu plus isolé, est-ce que ça rend les choses plus faciles ou plus difficiles? Un peu des deux, je dirais. Cette solitude-là fait que je suis très concentrée. Je suis dans une immersion complète et totale, tu sais, pour travailler mon texte. Mais par contre, je me rends compte que moi, je travaille beaucoup en équipe aussi. J'ai besoin d'avoir le retour des metteurs en scène, des gens avec qui je travaille. Là, je suis vraiment coincée ici toute seule, tu sais. Puis d'avoir un délai seulement d'un mois pour écrire, ça me force à être vraiment... à avoir une rigueur puis à m'atteler à la tâche. Donc, ça s'aide très bien que je n'ai pas le choix d'écrire. Surprise! Tu ne remarques rien? Oui, oui, je vois. Tu ne me trouves pas belle? Bon, OK, c'est... Bien, oui, mais non. Comment ça, non? Je veux dire que oui, oui, tu es belle, mais non, parce que c'est pas toi, c'est comme... De quoi, c'est pas moi? Oui, c'est moi? Non, maquillez de même, c'est pas toi, non. Qu'est-ce que t'en sais, si c'est moi ou pas? Peut-être que tu ne me connais pas? Bien, c'est pas la toi que je connais. OK, cancel, c'est une mauvaise idée, le malaise, le malaise, le malaise. Non, 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 c'est juste la surprise. Tu dis que tu n'es pas d'ici, mais tu deviens, au fil de tes visites, un peu franco-yukonaise. Oui. J'imagine que le Yukon est dans ton cœur. Oui, beaucoup. Fais-le-moi de la communauté franco-yukonaise. J'avoue qu'en revenant ici pour une deuxième fois, j'avais peur un peu que mes attentes soient biaisées, que mon premier voyage a été quelque chose d'exceptionnel, puis que je n'allais pas retrouver ça en 2019. Par contre, je dois dire que je retrouve la même bonté, la même bienveillance, la même... J'ai l'impression que j'accumule des dettes de données au suivant à chaque fois que je viens au Yukon. Non, c'est vraiment une communauté qui est tissée, serrée. Je les trouve très, très chaleureux. Tout le monde se connaît, tout le monde partage ce bagage-là. C'est vraiment d'être à la maison sans être à la maison, être ici, là. La vie, c'est là, puis en une fraction de seconde, c'est plus là. Il est mort à cause de moi. C'est le cycle de la vie. Mais je ne le mangerai même pas, cet oiseau-là, il est mort pour rien, absolument pour rien. Ah, prends pas ça de même, c'est juste un corbeau. Viens-t'en. C'est ta première visite qui t'a vraiment marquée, qui t'a donné le goût de te lancer dans cette aventure dramaturgique. Parle-moi du Yukon, qu'est-ce que le Yukon t'a amené, comment t'as vécu ça la première fois? La première fois que je suis venue au Yukon, c'était à Dawson, principalement, en 2015, au mois d'octobre 2015. Donc, je suis arrivée ici en plein hiver, c'était déjà la première tempête de neige quand je suis arrivée. Et puis, je vivais un moment difficile dans ma vie, je vivais un deuil. Puis, le Yukon m'a vraiment apporté le calme puis l'espace nécessaire pour m'isoler puis pour faire le point un peu sur ces événements-là que je vivais dans ma vie. L'anonymat aussi, le fait de connaître personne, d'être toute seule, cette idée-là que peut-être je pouvais recommencer ma vie à zéro si je voulais, ça m'a vraiment permis de me retrouver, de me recentrer puis de faire le point sur ma vie à ce moment-là. Et j'ai eu envie de retrouver ce sentiment-là, bien sûr, en revenant ici à nouveau pour écrire la pièce. Dans ma pièce, je dis, le Yukon attire un type de gens particulier, ou bien ils viennent ici parce qu'ils fuient quelque chose, ou bien ils viennent ici parce qu'ils cherchent quelque chose. Mais il y a quelque chose ici qui les attire, en tout cas, puis qui les font rester. C'est vendredi soir à Whitehorse, il fait beau, puis il y a un spectacle de musique francophone au Big Café Fécasseoir à la Madame Assore. Mais pour sortir, il faut que je rentre. Allô, Brigitte! Allô, allô! Bonjour, Nadia! Enchantée, Nadia. Enchantée, merci d'accueillir. Ça fait plaisir, merci à vous d'être venu. Parle-moi justement de l'événement Les 5 à 7 ici au Big Café, il y en a régulièrement. C'est vrai que l'association francophone et Big Café collaborent ensemble pour créer des 5 à 7. L'idée de réunir la communauté francophone, avoir du plaisir. Les francophones, on aime beaucoup boire du vin et manger du fromage, donc c'est un peu l'idée d'apéro. C'est ça, un spectacle de musique en format 5 à 7, c'est comme le matin. Pour un musicien, ça, 5 à 7? Bien, ils viennent de se réveiller. C'est ça, tu sais. Tu sais, ceux qui ont fait leur montage puis leur setup en dormant. Oui, ou à la limite le soir d'avant, pour ne pas être obligé de se lever trop tôt. C'est vrai. Bonsoir tout le monde, ça va bien? Brochette d'artistes que vous allez voir ce soir, ça risque d'être la seule fois que vous les voyez sous cette forme. Alors, c'est une soirée très spéciale. Bonne soirée tout le monde! Oh, oh, Madeleine, ton coucher de haut. Oh, oh, Madeleine... On vous a rassemblés ici parce que j'ai le goût d'en connaître davantage sur la scène musicale au Yukon. Les gens au Yukon sont éclectiques. J'imagine que la scène musicale, c'est la même chose. Est-ce que mon impression est la bonne? Oui. Oui? Mais en fait, si on regarde juste ici, tu sais, histoire de men, major funk, il y a comme... Tu sais, tous nos styles ici sont différents. C'est sûr, ça amène une belle couleur. Un exemple congrès, moi j'aime ça jouer du piano. Mais je vis dans une cabane en bois rond, ça fait que je fais comme, oublie ça le piano, pas de scène. Ça fait que là, je suis allée au magasin, je me suis désignée à acheter un synthétiseur, je fais comme, un synthétiseur. Boum, j'arrive, il y a un accordéon, je fais comme, ah, accordéon, let's go. C'est une terre où on peut se réinventer, le Yukon. Est-ce que la musique, donc, se réinvente? En fait, moi, je suis venue ici pour ça. Puis l'autre élément qui fait que ça m'aide à me trouver au Yukon, c'est les collaborations. Tous les gens qui sont là sont des gens différents, qui ont des univers musicaux différents. Puis on n'a pas le choix, au Yukon, il n'y a pas tout. Si tu veux de la saucisse margaz, tu t'en fais. Si tu veux de la musique, tu t'en fais. Donc si tu t'en fais, tu fais avec ce qu'il y a sur place. Puis ce qu'il y a sur place, bien, c'est du beau monde, qui ont toutes des influences différentes. T'as l'importance de faire un événement comme ça, francophone spécifiquement? Il y a une énorme communauté francophone, vibrante, adorable. Donc c'est le fun de se rencontrer, puis de continuer à faire vibrer cette francophonie-là de façon festive et joyeuse. Oui. Puis toi, tu es originaire de où? Originaire du Québec. OK. J'ai déménagé ici, en fait, la première année, j'avais 17 ans, c'était en 2007. Ça fait déjà un petit moment, j'ai été, bon, avec les études et tout, entre Montréal et le Yukon. Mais aussitôt que j'ai mis les pieds ici, bizarrement, bien, pas bizarrement du tout, je suis tombée en amour avec la place, complètement. J'ai fait partie de ma maison, j'avais fait mon idée, j'étais partie pour chercher. Il y a beaucoup, beaucoup d'anglophones qui soutiennent la musique francophone au Yukon. Ils viennent à nos spectacles, ils viennent à nos house concerts, ils nous encouragent, ils adorent ça. Ça fait qu'on est... on se remplit, pas juste de la francophonie, mais de la maison. Ça, la musique locale ici, c'est la musique locale, peu importe la langue. Oui, moi, j'ai grandi ici, puis j'ai beaucoup d'amis francophiles anglophones qui ont mis beaucoup d'efforts et de temps et qui parlent très bien français et qui sont présents aux événements francophones à Whitehorse et qui se sentent inclus dans notre communauté. Récemment, on a eu un événement ici pour chanter du jazz. Tous les anglophones ont appris une toune en français pour participer. Tu sais, c'est touchant quand tu regardes ça comme francophones, les anglos de ta communauté, même ceux qui ne parlent pas, apprennent une toune en français pour partager avec nous la culture. C'est ça, Whitehorse. J'aime une amie, j'aime une amie, j'aime une amie, j'aime une amie, mais je n'ose lui parler. Quel impact est-ce que le Yukon a eu sur ta musique? J'imagine que, de l'âge de 17 ans à aujourd'hui, il y a quand même une évolution comme artiste. Absolument. Mais le milieu a un impact. Absolument. Puis à plusieurs niveaux, puis je trouve ça intéressant, puis en même temps curieux, que plus loin de mes racines québécoises, je retrouve davantage mes racines, dans le sens où je n'ai vraiment pas été élevée dans un milieu de musique traditionnelle. Du coup, en m'éloignant du Québec, on dirait que j'avais une compréhension plus grande de l'impact de la musique traditionnelle. Oh, oh, maman, ben, je connais que tu vas me faire mourir. Oh yeah! En tout cas, ça, ça finit bien mon périple artistique au Yukon. Parce qu'il n'y a pas une meilleure façon de découvrir une culture qu'à travers sa musique. Puis son théâtre. Ah, puis il parle les arts visuels. Ah, puis la bouffe aussi. Ah, des fois le vin, des fois la bière. Ah, l'huile du fromage, ça, c'est toujours le fun. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada